C'est super classe, encore une fois, quand c'est bien fait, c'est vraiment bien, ça étend l'univers de ce qu'on raconte. Mais moi, on m'a proposé pour le moment un jeu vidéo qui surfe un peu sur la licence facilement de Kaamelott, c'est-à-dire un jeu vidéo qui met en scène en gros les personnages avec quelques animatiques, avec quelques blagounettes, et puis un jeu, un RPG, ce qu'on appelle un role-playing, et puis c'était un jeu hyper attendu. C'était en gros, en deux secondes, qu'est-ce que c'est le jeu de Kaamelott ? C'est ça. Moi, je ne veux pas ça. Je veux un jeu qui plaise à ceux qui jouent. Je ne veux pas un truc qui plaise à ceux qui vont dire « Ah ouais, c'est pas mal, parce que c'est Kaamelott ». Que ce soit un jeu qui mérite d'être un jeu sans Kaamelott, déjà. Alors que s'il repose sur sa propre licence, il va mourir. Ça ne sert à rien. Donc effectivement, pour le moment, il n'y a pas de jeu vidéo. Je trouve que ça pourrait marcher. Sauf qu'on ne fait pas un Pékin avec une licence uniquement française, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il faudrait que j'ai l'Allemagne, il faudrait que j'ai l'Italie, et comme ils ne connaissent pas Kaamelott, ils ne peuvent pas mettre de l'argent dans un jeu vidéo dont ils ne connaissent pas les personnages et l'environnement. Voilà, c'est ce qui est retard. Mais enfin bon, voilà, moi j'attends ce genre d'idée là, un truc qui est inattendu. Pour le moment, ça a surfé un peu sur la vague. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.